Musique Je vous remercie. J'étais venu en tant que candidat à la prochaine présidentielle de 2019 pour installer la cellule locale d'Ajdeb ici à Djiahaye. Cette cellule qui sera dirigée par Sohne Kinenyang et qui a fait aujourd'hui une grande mobilisation alors que nous n'étions venus que pour une visite de courtoisie. J'étais venu aussi leur expliquer un peu, expliquer à ces femmes, à ces braves femmes de Djiahaye, de Kermasar, leur expliquer un peu le programme que j'ai envie de proposer aux Sénégalais qui repose sur la solidarité triangulaire et sur la quatrième licence de téléphonie mobile que je veux dédier en exclusivité au peuple sénégalais. Cette société ne sera pas une société nationale, mais une société du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et cette société fera dans sa première année d'exercice 2 500 milliards de francs CFA. Et cet argent servira à construire des hôpitaux avec des plateaux techniques relevés. Dans les 14 régions du pays, cette compagnie servira en même temps de trouver à chaque femme un emploi et de créer un guichet inique pour le cartable du premier emploi pour chaque jeune, le doroir junior. J'ai aussi envie de dire à tous ces Sénégalais qui sont dans les bas-fonds du pays, qui sont dans la capitale, qui sont dans d'autres capitales régionales, leur dire qu'au soir du 24 février 2019, incha'Allah, par la grâce de Dieu, deux choses se passeront dans ce pays. D'abord, nous nous séparerons avec les politiciens qui sont là depuis 1960 à nos jours et qui n'arrivent pas à faire décoller le Sénégal. Mais la deuxième chose, nous allons proclamer au soir du 24 février 2019 notre indépendance économique. Car de cette indépendance économique naîtra un grand espoir pour tout le peuple sénégalais. de cette indépendance économique naîtra l'épanouissement de ces populations qui manquent de tout et qui ont besoin aujourd'hui de faire rayonner le pays dans sa culture, dans la société profonde, mais aussi dans son économie. Et cela est un rêve. Ce rêve est sur le point de s'exaucer car les populations ont décidé de m'écouter. Elles m'ont entendu. Je leur ai proposé ce grand projet. Elles ont compris ce projet et elles commencent massivement à y adhérer. Parfaitement. Puisque nous allons mettre en link cette quatrième licence de téléphonie avec un grand ministère que je vais mettre sur place, le ministère des Cultes et de la Solidarité Nationale. Je vais en même temps supprimer le Haut Conseil des Collectivités Territoriales et supprimer en même temps le Conseil économique, social et environnemental pour proposer aux Sénégalais le Haut Conseil de la Solidarité Nationale. Et à travers ce triptyque, nous allons mettre en place cette grande révolution économique qui fera participer au Sénégal dans le concert des pays les plus épanouis. Et croyez-moi, cette quatrième licence de téléphonie réglera de manière miraculeuse l'ensemble des préoccupations des populations. Qu'elles soient d'ici, qu'elles soient de la diaspora, qu'elles soient de l'intérieur du pays, de Fongolemi à Barkedi, de Wachungounen à Fayako, les populations se verront dans la grâce, dans la gratitude, se verront leur doléance exaucée à jamais. Et nous en avons besoin aujourd'hui, après 58 ans d'indépendance, 58 ans de malheur, 58 ans de kidnapping. Et je pense qu'il est venu l'heure pour nous de dire non à cette forme de dictat. Le Sénégal a besoin de cette indépendance plus que jamais. Et les populations sont prêtes à aller vers cette indépendance économique.